Donc clap bonjour, je ne suis pas amixem, mais... Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi je dois dire que ça va nickel. Alors aujourd'hui j'aurais pu faire l'intro en mode normal, mais je tenais à vous remercier personnellement pour le cap des 30 000 abonnés de passé, mais j'en perds mon latin tellement c'est un truc de fou, donc vraiment merci, au début je ne voyais pas vraiment Youtube comme quelque chose que j'allais poursuivre encore des années après, vraiment là aujourd'hui c'est devenu comme une sorte de rendez-vous quotidien, j'adore monter les vidéos, j'adore les publier, avoir vos retours, j'essaye de mettre de plus en plus de passion dans l'écriture et dans tout ce qui fait une vidéo finalement, donc vraiment c'est quelque chose qui aujourd'hui me passionne à fond et que je compte toujours continuer dans tous les cas et toutes les circonstances quoi. Mais plus que de simples mots, pour vraiment vous remercier, à l'occasion de ce stade dépassé hein, faut le dire, j'organise un concours où vous pourrez tous tenter de gagner quelque chose, le troisième par exemple gagnera un tome de manga ou un mois d'abonnement dans la plateforme de son choix, le deuxième gagnera 3 mois d'abonnement dans la plateforme de son choix, et pareil 3 mangas au choix, et le premier gagnera quelque chose de vraiment bien, au dessus vraiment de tous les prix hein, mais c'est sûr et certain que ça va vous plaire, et pour participer, bah franchement c'est ça c'est simple, il suffit de faire un dessin de votre personnage préféré d'animé, ou simplement un truc en rapport avec votre animé préféré, et ensuite de me l'envoyer sur l'adresse mail qui s'affiche ici, en bas quoi, qui est envoyez moi vos dessins, arrobas gmail.com, tu connais, les gens qui dessinent sur le surf discord, je vous vois hein, waouh, 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 mais là vous allez me dire, mais Yorin, je ne sais pas dessiner, et là je vais vous répondre, la putain de ta grave, et là je vais vous répondre, bah ce n'est pas vraiment un problème, puisque finalement je vais juste évaluer sur un critère qui est totalement personnel, tu vois, bien sûr, le décalcage interdit, le vol de dessin, bah ça encore moins, logiquement, et enfin, pas de dessin hechi, ouais non, je précise quand même au cas où, parce que je sais qu'il y en a qui savent dessiner, genre je reconnais sur le surf et tout, c'est bizarre. Ceci dit, je pense qu'on va enfin pouvoir commencer la vidéo, où on va se pencher sur le cas de Beastars, et de sa saison passée, pour bien faire un grand débriefing, et ensuite parler de la suite directe, donc de la saison 3. Je suis vachement malin moi, c'est fou ça, j'aime pas trop les gens qui prennent 3000 ans à lancer leurs intros, et je pense que vous aussi, et c'est pour ça qu'on lance directement le jingle, c'est parti ! La saison 2 de Beastars reprend sur le même ton que la première, une ambiance plus ou moins posée, suivant le quotidien des élèves de l'école, on va voir par la suite que la série va vachement se démocratiser, on va enfin sortir des sentiers battus de l'école, pour se plonger dans le monde extérieur et sa corruption, passant par des gangs, jusqu'au bar de prostitution, un vrai trip de GTA ça, et franchement très appréciable, ça permet de nous faire dézoomer sur ce monde, d'habitude de focaliser à fond sur l'école, et ça va nous faire suivre plein de personnages, qui vont aussi avoir leurs petites histoires, pas forcément très intéressantes, mais utiles pour ajouter du malaise ou du dépit envers ce monde dérangé, qui est pourtant une image d'une autre, lui même caché aussi, aucune grande thématique va être soulevé au début, du moins c'est ce que je pensais, car vraiment au début, je prenais Louis pour une sorte de Dark Sasuke, le genre génial au début, mais qui a mal tourné pour je ne sais quelle raison, mais son raisonnement par la suite, prend finalement tout son sens, alors la façon d'opérer n'est sûrement pas la bonne, mais le fond est là, ce qui est intéressant de voir, comme l'a dit Louis, c'est d'inverser la tendance de l'influence des carnivores sur les herbivores, en voyant les choses différemment, et en utilisant la loi de la jungle, qui est donc celle du jeu plus fort, où il y a des gagnants et des perdants, et au vu de son parcours, c'est pas très étonnant de voir ce genre de mentalité ressurgir, lui qui avait tout, s'est fait démonter par un carnivore qui le méprise, et l'a destitué de tout ce qu'il avait, dans cette scène symbolique de la pièce de théâtre, on peut très bien comprendre le ras le bol des herbivores, de devoir vivre dans la peur de mourir à chaque instant, mais la force dont fait preuve Louis, ne fait finalement qu'inverser les rôles, et rendre le problème à l'autre camp, sans rien véritablement arranger, donc ce qu'on pourrait se demander, c'est faut-il vraiment que l'un ait l'ascendant sur l'autre, et finalement, pour les opprimés, cette vérité est-elle supportée, ou acceptée de plein gré comme une vérité générale ? Ce que cherche à nous prouver Beastars dans cette saison, c'est que dans la société, de manière générale, on essaye de cacher un maximum les inégalités, l'écart qui sépare une personne d'une autre, ici Louis était le parfait maillon de la chaîne, un herbivore qui était une figure reconnue, adorée et acclamée, qui prouvait à tout le monde que peu importe ce qu'on est, on peut devenir comme lui, il fait partie de cette grande façade qui cache au spectateur le pire de ce monde animal, et d'une éducation qui vise l'égalité en nous réfractant aux personnes qu'on côtoie, donc que les carnivores repoussent leur instinct, et que les herbivores apprennent à vivre avec eux, mais Louis s'est rapidement lui-même désillusionné, se rendant compte qu'il n'est qu'un phare, cachant un système déloyal, et mettant en lumière que les bonnes choses, et dans lequel la force et l'instinct seront toujours gagnants, et ce, peu importe les circonstances, ou le génie des autres espèces, et alors que la politique essaye de cacher tous les traits perfides qu'ils régissent, on a encore ce repoussement, ce rejet de l'instinct, du désir d'aller vers sa nature, ce qui semble inné pour tous, donc des carnivores de manger de la viande, et des herbivores de se nourrir de légumes, le problème c'est que l'un est néfaste sur l'autre, et que c'est toujours le plus fort qui prime, et Louis veut justement représenter cette force, et finalement, c'est toute cette façon de penser, qui vont amener les événements dans l'histoire, à ce qui nous intéresse vraiment depuis le début, qui est donc le meurtre de Thèbes, mais je vous le dis, je n'ai sûrement jamais ressenti un aussi grand malaise, qu'en découvrant les racines du meurtre, voir des personnages totalement différents, limite contre nature s'apprécier, se lier d'amitié, et l'un voulant se découvrir comme il est devant son meilleur ami, a pris la décision qui a scellé son destin, et celui de Thèbes, et ça fait vraiment mal à regarder, car ça part en soit d'une bonne attention, et vouloir se dévoiler devant son meilleur ami, c'est normal, et le fait que ça soit compréhensible pour nous, c'est justement ce qui fait peur, tout ça nous amène à penser, que pour le bien des personnes autour de nous, notre état de nature, vaut peut-être être mieux retenu, surtout quand l'instinct est si grand, et notre nature, c'est différente, cette scène de meurtre, entre les deux amis, était vraiment hyper perturbante, leçon à retenir, ne soyez pas amis avec votre 4h ! Et je pense au fond, que c'est vraiment ça, qui me laisse souvent sans voix devant cette série, et qui a également contribué à mon intéressement continu en elle, c'est que, la majeure partie du temps, les plus grands faits de société qui régissent ce monde, sont incarnés dans ce récit si attrayant, prenant place avec des animaux humanoïdes, sont souvent très sujets à débat et questionnement, le fait étant qu'en regardant, je n'arrive jamais à démêler le bien du mal, le compréhensible de l'absurde, ou même le réel de la fiction, jamais je n'arrive à dire si un personnage a totalement tort, ou totalement raison, de même que les agissements de ces derniers, qui réunissent tellement de facteurs qui peuvent nous parler à nous, que c'est vraiment très difficile de discerner le bon jugement, le plus juste qui soit, limite t'as envie de devenir vegan après ça, car on peut sentir la peur de faire du mal à autrui chez certains personnages, un ressenti gênant qu'on arrive à observer parfaitement tellement on peut le comprendre, je ne pense pas que ça soit une véritable spécialité de réflexion qu'on nous offre ici, mais la série a le mérite de me laisser dans un tel flou, qu'à certains moments, je ne fais que simplement regarder, en constatant la chose émotionnellement parlant, ce que je ne fais d'habitude jamais, mais la conclusion a trouvé un raisonnement qui se tient, et qui se développe dans le respect de la vie, tout être vivant ne vivent pas forcément dans le même but, un humain veut vivre pour accomplir généralement plein de choses, que ça soit au niveau mondial ou personnel, alors que d'autres êtres vivants, ne sont pas du tout pareil, certains vivent coup d'à coup d'avec la vie et la loi de la jungle, d'autres sont simplement prospères et ne demandent rien de plus, et c'est sûrement ça qui vient perturber notre raisonnement, c'est justement d'avoir donné une raison, des convictions, ou même de l'intelligence, à des êtres, qui n'en ont normalement pas, si on considérait les animaux comme des êtres humains, ce qui ici est le cas avec cette personnalisation des personnages, bah c'est sûr que tout serait extrêmement horrible, si le lion devait réfléchir aux raisons morales et éthiques avant de chasser le cerf, bah ça serait la cata, la seule chose qu'il faut, c'est le respect de la vie, qui peut donc s'incarner sous plein d'aspects, qui sont donc laissés à l'appréciation du personnage, et des spectateurs pour conclure en beauté, et c'était beau putain, et après avoir atteint un tel stade, je ne demande qu'à la série de m'en offrir plus, c'est pour ça qu'on passe à la suite, ah oui et avant que vous me le fassiez remarquer, l'opening est gotchair, merci ! Avant toute chose, c'est devenu une coutume ici, mais si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre le volume 12 du manga, ou plus précisément chapitre 99, niveau de l'adaptation, comme pour celle de la première saison, c'était un perfect, tout a été adapté à merveille, et l'animé est même allé jusqu'à rajouter des éléments, pour rendre certains personnages plus intéressants ou développés, et même certaines scènes, pour citer par exemple l'enquête de Legoshi, qui a duré beaucoup moins longtemps dans le manga, rendant le truc un poil moins réaliste, mais l'animé a pas lié à ce problème en rajoutant du contenu, et franchement ça fait plaise ! Niveau encore de l'adaptation, comme cité ultérieurement, la saison 2 trouve un point d'ancrage au chapitre 99, ce qui est parfait, car ça s'arrête pile au bon moment pour conclure l'arc du meurtre de teme, et en plus, le manga compte un total de 196 chapitres, pour un total de 22 tomes, l'animé n'ayant limite adapté que la moitié, donc la suite est totalement possible ! Après j'avoue qu'on pourrait se poser des questions, la fin de la saison 2 pourrait laisser croire à une grosse conclusion, mais pas exactement, car maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est les répercussions qu'il y a après le conflit du tueur de teme, sur la vie de Legoshi, mais également sur sa vie amoureuse avec Haru, donc en gros, niveau scénario et niveau adaptation, ça reste totalement possible, maintenant d'un point de vue financier, y a vraiment pas grand chose à dire, c'est une exclusivité Netflix, donc niveau du revenu, ça va, Netflix paye bien, et il s'assure généralement d'avoir un catalogue bien rempli, surtout quand il s'agit de séries originales Netflix, donc c'est tout dans leur intérêt de continuer, et de toute façon, on a plein d'exemples d'exclusivité Netflix, qui continuent malgré 20 et plus, donc je suis plutôt optimiste à ce niveau là ! Alors avec tout ça, j'ai envie de dire qu'une suite est presque certaine, à la limite, on pourrait débattre sur une probable date de sortie, mais bon, je pense personnellement que ça sera vers 2022, voilà ! Mais de toute façon, n'oubliez pas et ne vous inquiétez pas, parce que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo de notre temps, portez-vous bien ! Ciao, bye ! Ah, 願う未来に何度でもずっとくらいつく この間違いだらけの世界の中 君には戻って欲しいから もう誰も傷つけない 強く強くなりたいんだよ 僕が僕で言われるよ この間違いだらけの世界の中 君には戻って欲しいから もう誰も傷つけない 強く強くなりたいんだよ 僕が僕で言われるよ ホーム ただ君を守るそのために 走る走る走る走るんだよ 僕の中の僕を超える